Le 28 novembre, la planète sera frappée par un blackout de 8 minutes et 17 secondes. Le monde entier s'abonnera à cette chaîne et activera la cloche. Voilà, merci. Salut à tous, je vous avoue que j'ai un peu mal au dos, donc je ne me suis pas trop cassé la tête, je viens juste de recevoir le MacBook Pro, c'est-à-dire que j'ai tourné la même vidéo le jour de l'iPad Pro, qui est juste derrière moi, mais qui devient petit à petit pro Apple. Alors aujourd'hui, vous avez compris, ce n'est pas un test, c'est uniquement un déballage. J'achète ici mon premier MacBook Pro. N'oubliez pas, je suis un professionnel de l'image, je travaille dans l'image, donc c'est mon métier, entre guillemets, je fais des vidéos sur Internet pour des clients et pour moi aussi, sur Internet toujours, bref, vous avez compris. Donc ça veut dire, ce n'est pas la peine que vous venez de dire pigeon, pas pigeon, tout ça. Il coûte 3200 balles, c'est quasiment le prix de ce qu'on trouve actuellement dans les beaux PC Windows, qui sont allégés, aussi avec de bonnes performances et faciles à transporter, et surtout avec les dernières technologies. Donc pigeon, on arrête, ça ne sert à rien, voilà. Et pour le reste, j'espère que vous allez kiffer la suite de cette vidéo. On va partir sur un beau déballage. Comme je l'ai dit, encore une fois, je reste tout objectif. C'est vraiment mon premier MacBook Pro, donc je ne sais pas quelle réaction je vais avoir. J'étais, vous le savez très bien, il y a quelques mois, je détestais Apple, il y a quelques années, pas quelques mois. Allez, disons, il y a deux ans, je ne supportais pas, et pas les MacBook Pro, pas les MacBook Pro. J'ai toujours trouvé que c'était les meilleurs PC portables, mais c'est un OS dont je ne suis pas super à l'aise. Je suis très habitué à Windows, c'est pour ça que j'ai monté déjà un immense setup. Si vous souhaitez le voir, allez le voir. Je vous ai mis déjà deux vidéos, histoire de voir, si vous voulez voir le fond que j'ai derrière moi, etc. Ça peut toujours vous intéresser, on ne sait jamais, mais petit à petit, je me suis monté un petit setup. Dernièrement, j'ai claqué beaucoup de fric pour vous le dire honnêtement. Je me suis acheté le MacBook Pro, je me suis acheté l'iPad Pro, j'avais déjà l'iPhone et j'avais aussi les AirPods Pro. Je sais, vous l'avez senti un peu, ça sent la vidéo pourquoi je suis passé chez Apple. Je pense que vous allez l'apprécier et elle viendra très très bientôt, tout en objectivité. Et si je trouve qu'il y a des points qui ne me plaisent pas, je ne vais pas hésiter à le dire. En tout cas, vous ne serez pas choqué si je le dis. Allez, bref, écoutez, on se reprend dans quelques instants pour vous donner mes premières impressions. Sachez que ce n'est pas un test, encore une fois, je vais l'allumer devant vous pour la première fois. Je vais le déballer juste derrière vous ici. C'est-à-dire que je ne vais rien faire d'original, ce sera juste un petit déballage. Si vous voulez voir le test, attendez dans quelques jours, je ferai le test et après je vous ferai l'expérience ultime made in Apple. Allez, on se voit dans deux secondes. J'ai mal au dos, mais je vais essayer de tourner. Bon, là, je suis sur mon bureau pour vous faire de l'unboxing. Ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement. Et comme j'ai une seule caméra, je n'ai pas une deuxième histoire de me voyer en face. Voilà, ça va vous faire des vacances. Bref, on va l'unboxer. Voilà, on va l'ouvrir. On va voir un peu ce qui est écrit à l'arrière, ce que tout le monde fait pour gagner un peu de temps. Histoire d'avoir un meilleur watch time. Donc, on a, bon, la base là que j'ai pris, c'est un 16 pouces, Retina. C'est 3072 x 1920. Donc, on peut dire que c'est de la 2K. Ce n'est pas un écran 4K, mais c'est plus que de la Full HD, ce qui est déjà plutôt bien. Alors, c'est un processeur Wicker Intel Core i9, cadencé à 2,3 GHz, avec 16 mémoires de cache. Vous avez 16 Go de RAM, mais vous pouvez l'augmenter, bien sûr. Moi, j'ai pris 16 Go. Je pense que ça va suffire. J'ai 1 Tera de stockage. Alors, il y a aussi une AMD Radeon Pro de 550 M, dotée de 4 Go GDDR6. Vous avez 4 ports Thunderbolt 3, dans l'USB-C. Price Jack, haut-parleur stéréo. Touch Bar et Touch ID. Vous avez clavier Magic Keyboard. Ils sont revenus dans l'ancienne version, déjà, juste pour info. Et Bluetooth 5.0. Caméra FaceTime HD. C'est du 720p pour info, pour la caméra FaceTime. C'est un peu du footage de gueule. On aurait espéré moins du Full HD, quand même. Surtout sur une bête comme ça. Il pèse que 2 kg le produit lui-même. C'est très sobre. C'est très clean. Il n'y a rien à dire. Vous avez une petite trappe ici pour l'ouvrir. Je passerai un moment de ASMR, bien sûr, au moment venu, pour le faire. Voilà, vous avez le MacBook ici. Je l'ai pris en gris sidéral, pour info. Voilà, MacBook Pro, la pomme d'Apple, la pomme d'Apple. Franchement, c'est ultra clean. Alors, on passe directement à l'unboxing. Le moment fastidieux. Ah ouais. Ah, j'avoue que ça fait sans petit effet. Ça fait vraiment sans petit effet. Voilà. Donc, même l'ouverture est facile, pour vous le dire. On ouvre. Allez, allez, allez. Je ne vais pas te taper. Voilà. Donc, on trouve directement la bête. Oh là là, c'est magnifique. Il est vraiment très, très beau. Franchement, il est ultra sobre. Donc, là, on va voir ça après, bien sûr. Ah ouais, il est léger en plus. Ah, il est fin. Mais de toute façon, on y reviendra. Et dans le test, vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus d'images que dans cette vidéo. Ce qui est normal. Il y a deux ports USB-C ici, deux ports USB-C ici. Une prise jack, ce qui est quand même cool. Ils ont toujours gardé la prise jack pour les professionnels. Donc ça, on va le poser à côté, pour le moment. Je le pose à côté. Et là, je vais me concentrer dessus. Donc là, on a un petit fascicule, je pense. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est manuel d'utilisation, tout ça. Donc ça, on s'en fout. Alors, il y a un chargeur fourni. Ici, j'ai pu lire, normalement, c'est un 96 watts ou 97 watts. Et ça, ça va me permettre même de charger l'iPad et charger l'iPhone parce que ça charge ultra, ultra rapidement. Et 20,5 volts, c'est tout ? Ok, parce que j'ai cru lire. Alors, peut-être qu'il faudra le racheter à part. Mais vous avez un chargeur, normalement Apple, de 97 watts en USB-C qui permet de charger ultra, ultra rapidement. Et là, on a le USB-C. Je pense que c'est un câble extrêmement long. En tout cas, j'espère. C'est toujours aussi bien foutu chez Apple. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est un câble qui fait minimum 2 mètres. Je pense, attendez, si je fais ça. Ah ouais, ouais, il fait 2 mètres. Il touche les 1,50 m, 2 mètres. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, allez, frère, abuse pas, s'il te plaît. Voilà. Bah, normalement, c'est bon. Je pense que là, c'est un fond. Ouais, c'est un fond, c'est tout. On a fait l'inboxing. On a un chargeur. On a un câble. On a le produit lui-même. En plus du petit fascicule dont tout le monde s'en bat les couilles. Alors, vous avez les petits trucs derrière. Ah ouais. Tu sens quand même le beau produit. Vraiment. Même si on n'est pas ultra fan de Apple, on ressent quand même la qualité du produit. Et là, dès que tu l'ouvres, normalement, ça devrait s'allumer. En tout cas, ça a toujours été le cas. Voilà, c'est bon. Je pense que là, on va passer directement à la configuration. On te rajoutait le Wi-Fi, tout ça. Ça va être un peu chiant. Ah non, non, mais autant. Mais j'ai un iPad, j'ai un MacBook. Enfin, j'ai un iPhone. Normalement, ça devrait les reconnaître rapidement. Il est sublime. Il est magnifique. Il est très beau. Dis Siri, quel temps fait-il ? Pas toi. Ok. Je ne vais pas leur donner ma voix. Ils vont se faire foutre. Pourquoi ils n'ont pas mis de Face ID ? Clair, sombre. Ah, j'aime bien sombre. C'est rapide. Il est beau, hein ? Par contre, ils ont dit que le son, ça va être une tuerie. Qu'ils ont mis du Dolby Atmos ultra puissant. Premier truc que je vais faire, c'est télécharger directement Chrome. Donc, Wi-Fi ultra rapide, frère. On va prendre la toute dernière. Le 28 novembre, la palette sera frappée par un blackout de 8 minutes et 17 secondes. Le monde entier s'abonnera à cette chaîne et activera la cloche. Voilà. Merci. Bon, les amis, voilà, je viens de finir la configuration. J'ai mis YouTube histoire de voir le son parce que tout le monde m'en parlait. Et c'est vrai que c'est une vraie bombe. En termes de son, de toute façon, c'est plutôt pas mal. La petite touche ici, c'est vrai que c'est un peu bizarre pour moi maintenant, pour mes débuts. Je dois m'y habituer un peu. Je viens d'enregistrer aussi mon Touch ID. Voilà. Et sort de voir ce que ça va donner. Je vous avoue que je ne suis pas ultra fan de macOS directement. Voilà. Moi, je ne vous le cache pas. Après, je vais être forcé un peu de m'y habituer. Comme j'ai pris beaucoup plus de temps à travailler sur Windows plutôt que sur Mac. Mais à première vue, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup franchement le design. L'écran là, le côté un peu borderless, ultra bien fini. Honnêtement, je pense qu'on va revenir dessus avec un bon test. Le voilà. Le petit bijou, le petit joujou. Il est super beau. Il est vraiment super beau. J'aime beaucoup, perso. En tout cas, la matière, le toucher, le poids, ce n'est pas forcément le plus lourd que j'ai eu de ma life. Pour un premier MacBook Pro, je vous le dis, ça reste pour moi une expérience plutôt propre. Sans forcément avoir vraiment testé l'OS. Vous le savez très bien, je ne suis vraiment pas fan de macOS. Je n'y arrive pas. Ma femme en avait un. Moi, je n'ai jamais testé, je n'ai jamais acheté de MacBook Pro. Je pense que je pourrais apprécier fortement même parce que tout le monde me le recommande. Surtout pour du full pro. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller chercher, fouiller dessus, loin de là. Je vais juste installer Adobe Premiere. A la limite, peut-être Final Cut Pro pour voir à peu près ce que ça donne parce que tout le monde me le recommande. J'ai déjà bossé dessus. Vous ne vous inquiétez pas, mais je n'ai pas été très fan. Surtout maintenant que j'ai beaucoup d'affinité avec Adobe Premiere. Je préfère monter dessus. Mais de toute façon, je vous ferai un retour d'expérience. Une vidéo qui sera dédiée d'à peu près 20 minutes. Je le sais. Voilà, parce que je sais à peu près de quoi m'attendre. Et surtout qui va regrouper tous les produits Apple que j'ai à la maison. En l'occurrence, le MacBook Pro, l'iPad Pro, l'iPhone. C'est quoi ça l'iPhone ? Je suis en train de dire de la merde. L'iPhone, je suis un iFan. Je suis devenu un iFan, voilà. Donc l'iPhone et les Airpods Pro. Et je ne pense pas avoir vraiment besoin d'un MacBook Pro. J'ai déjà un putain de PC derrière moi. Je ne vois pas forcément l'utilité d'un Mac Pro. C'est extrêmement cher. Et ça, honnêtement, quand c'est un PC ou un truc fixe, une tour fixe, je ne vois pas forcément l'intérêt d'avoir un Mac Pro. Je préfère largement avoir un PC Windows. C'est déjà quelque chose dont je suis sûr et certain. Il y a une certaine fiabilité, surtout sur le plan du hardware. Voilà, parce que j'ai pris quand même les meilleurs composants du moment. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo setup, n'hésitez surtout pas d'aller regarder, parce que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu. Alors, allez regarder. Vous voyez, c'est quand même sympa derrière moi. Voilà, vous pouvez peut-être apprécier ou trouver quelques trucs qui vont me faire plaisir. Je ne suis pas en train de me la péter un peu, mais je suis quand même plutôt cool de ce qu'on a fait ici. Bref, les amis, voilà. Je reviendrai vers vous, bien sûr, très 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 bientôt pour un test dédié, vraiment dédié au PC. Avant de vous faire la vidéo qui va unifier tous les produits Apple et de pourquoi je suis passé à Apple. Voilà, les amis, amusez-vous bien, passez une bonne journée. Likez, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, attends, je vais essayer de le faire avec. Adios.